bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo dédiée à kubernetes on va s'intéresser aujourd'hui au scaling est toujours en ligne de commande donc on est toujours sur l'apprentissage de la ligne de commande de kubernetes à mon sens et c'est une des bonnes manières en tout cas de de s'initier à kubernetes on verra plus tard bien sûr les fichiers de configuration on va s'intéresser au scaling donc le principe du ce qui link c'est quoi cette création c'est de créer de sur un même service de créer des instances supplémentaires en fonction de la charge qui est supportée par ce service donc en l'occurrence donc va repartir de notre engine x qu'on a lancé lors des précédentes vidéos donc on va repartir de celui ci bien sûr donc la commande line ce que je vous dis c'est le but c'est de faire de la démo donc pour commencer ce qu'on va faire donc moi j'ai lancé deux terminaux un premier au dessus sur lequel on va exécuter nos commandes le deuxième en dessous on va faire un watch de cube ctl get pods voilà donc comme on avait fait lors des fois précédentes on va instancier une image engine x en fait donc une un déploiement donc on va faire un cube ctl create un déploie n'est pas obligé de mettre déploiement en entier donc je vous ai lors de la dernière vidéo je vous avais bien à expliquer la définition de potes et la définition de déploiement là c'est vraiment la mise en pratique de ça puisqu'en fait là on crée un déploiement sur lequel dans un premier temps on va créer un unique pot et dans un second temps qu'on va faire on va ce qu'elle est donc on va rajouter un pod à ce déploiement donc là on crée un déploiement qui se nomme mon nginx comme on avait fait la fois précédente images et nginx ok donc là c'est parti donc on va voir notre pod arriver voilà il est en conteneur creating il va être en running voilà très rapidement donc là on a notre notre pod donc il se nomme il est préfixé par mon nginx et la partie qui est spécifique au pod ça cette partie si donc là on va le voir tout à l'heure ce qu'on va faire on va créer aussi un service comme on l'avait fait lors de la fois précédente dont j'ai suivi un petit peu le déroulé donc on fait un cube c'était elle create service notre porte sur le mon donc nous on est sur les ports ce qu'on veut exposer c'est le port tcp on veut faire du 80 80 et du 80 nous ce qui est important c'est vraiment l'exposition du port 80 de toute façon donc là on lance donc là on a bien notre service qui est lancé n'est ce pas donc là si je rouvre en dessous une session on va se faire comme ceci la grande ssh la grande ssh cube master donc je me connecte à la grande voilà ici et je vais faire un watch de cette fois ci cube c'était elle get svc donc pour service et là j'ai bien un service qui est exposé l'autre qui est toujours exposé c'est celui de kubernetes mon nginx est exposé en type note porte ça je vous invite à regarder la précédente vidéo pour ça et on est exposé sur le port 31 584 du master donc là très bien maintenant la chose intéressante va arriver ce qu'on veut faire c'est pouvoir déjà distinguer les deux potes quand on aura fait du scaling donc ce qu'on va faire savoir à se rendre dans le premier pot on va les modifier puisque là donc pour l'instant si je vais sur le port on a dit pas le port 31 584 donc 31 584 voilà donc là j'ai un engine ce qui répond nous ce qu'on veut faire c'est dire vraiment bien différencier l'exploit le résultat de la page pour pour le point de données on va s'amuser à faire comme on fait avec docker là on a encore un parallèle avec docker ont fait un cube ctl exec donc la commande exact qu'on connaît avec docker qui permet de s'attacher ou un conteneur là en l'occurrence on va récupérer le nom du pod en question on le passe à un tir et ti pour avoir un titi why et et on passe un bin bash à la fin pour indiquer quelle commande on veut exécuter nous on veut exécuter un bash on va faire un écho de instances une et on va coller ça dans le fichier index.html qui est affiché par défaut quand on appelle le engine ici comme on a un seul un seul pote on aura la réponse directement ici donc nous c'est dans us r share engine html et index.html la voilà donc là si je rafraîchis je vais faire un f5 non alors j'ai eu un problème ah oui exact écho ici comme ceci voilà on dirige bien la sortie ici je rafraîchis et j'ai bien instance 1 qui s'affiche ici en haut à gauche donc très bien donc là on a fait une partie du travail maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ce qu'il est pour ce qu'il est c'est assez simple donc le principe c'est cube ctl scale et on dit on dit le déploie donc on va le faire tranquillement en ligne de commande ctl scale deploy ou déploiement peu importe mon engines et là on va dire donc même si on tabule comme on s'est mis en on a rajouté l'autocompletion on nous propose tiré tiré répliqua et le nombre de répliqua donc là en l'occurrence je vais en mettre deux vous regardez ici en même temps donc là pour l'instant on a un seul pote voilà et là j'ai le deuxième pote qui arrive qui en état de création et je vais la voir voilà donc là maintenant il est bien il n'y a pas de il n'y a pas de souci donc très bien donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se rendre à faire exactement la même manip que tout à l'heure on va se connecter on va s'attacher aux potes celui ci donc qui se termine nouveau pot qui se termine par tirer j'ai 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 cette hop j'ai cette bmc voilà et là on va faire exactement la même manip sauf que au lieu de mettre instance une on va mettre l'instance 2 ça on va redirer redirigé par mon père usr share engine x html index.html voilà donc là on va avoir quelque chose d'intéressant si on fait la meilleure méthode pour voir notre évolution ce qu'on peut le faire c'est comme ceci parce que si je fais une boucle là on peut le faire avec une boucle wild donc on va le faire mais ça va pas être super funky on va faire une boucle wild wild true donc on va faire une boucle qui tourne tout le temps d'où donc quand c'est comme ça tu fais un do curl sur on a dit la 192 donc l'ip de mon master 192.168.56.101 et sur le port que je n'ai pas retenu 31 584 31 584 et donc ça on va faire un donne ensuite voilà et puis on va le lancer comme ceci alors pourquoi j'ai quelque chose qui fonctionne pas bien puisque j'étais bien dans le pont ici j'ai fait un stand 2 dans le serre ok donc ça devrait fonctionner alors on va rafraîchir on va voir donc là j'ai bien un stand 2 qui s'affiche alors ce qui est embêtant c'est qu'à priori j'ai dû louper tout à l'heure quelque chose donc on va faire un 4 là on a bien ce qu'il faut je pense instance 2 sur celui-ci alors je me suis limite deux fois sur le même pod ok pas très intelligent le gars donc ce qu'on va faire on va se rendre sur le 5 x jn 5 effectivement je lui ai rien fait donc on fait un écho deux instances une cette fois ci dans usr donc j'ai fait une modification deux fois dans le même dans le même pot donc forcément c'était pas très intéressant index pour acheter voilà donc là on est bien donc là on va retourner ici relancer notre toile voilà ce qui est intéressant de voir c'est qu'on a bien du lot de balancing qui est effectué vous voyez tantôt on passe du 1 tantôt ou 2 tantôt ou 1 tantôt ou 2 et pour autant on appelle toujours la même ip toujours le même port donc on appelle toujours le même service le service qui est ici et on a un lot de balancing qui est réalisé voilà donc ça c'est c'est assez cool on peut rajouter un réplique à ce serait pas plus compliqué que ça on peut en rajouter un troisième pour faire la démarche on va dire voilà moi je veux trois répliques à de ce service là vous allez voir qu'ils verraient thèse en rajouter un donc là on va descendre un petit peu voilà donc j'ai trois répliques à et maintenant on va se connecter on va faire exactement la même démarche on va aller sur le réplique à celui ci voilà et là je vais faire un écho de cette fois ci je me trompe pas instance 3 dans slash usr j'ai un xhtml index.html voilà et là je peux relancer de nouveau donc mon petit voile pour mon petit white trou il tourne bien et il me dit voilà je passe de la 1 à 2 la 3 suivant l'utilisation alors on n'est pas sûr du lot de balancing de type prune robin c'est pour ça qu'on n'est pas on fait pas du séquentiel 1 2 3 1 2 3 1 2 3 et c'est là c'est vraiment en fonction de comment kubernetes estime que la ressource est utilisée et en fonction de ça il load balance ou il ne le fait pas vous voyez qu'on a des fois où on va on va passer tout simplement sur rester sur la 3 alors on va essayer de faire une autre démo donc ce qu'on va faire on va revenir à un seul réplique à donc pour revenir à un seul réplique à très simple je dis voilà j'en veux plus qu'un donc là du coup vous voyez en dessous ici hop là on a deux potes qui vont disparaît automatiquement et je reviens à un seul et unique réplique à glace et je relance un white trou là je vais en avoir un seul qui répond à celle 2 qui a été choisi pour être conservé bien sûr là moi c'est des services qui est des instances qui répondent des choses différentes mais le but c'est que ça répond exactement la même chose et puis pour finir on va essayer de voir si on peut se lancer on va se lancer un autoscale je sais plus si c'est disponible ou pas on va voir donc on va se lancer un autoscale donc je fais un cube cdl auto scale de l'indéploiement bien sûr de qui se nomme mon inge je vais dire tirer tirer mine je veux minimum une instance et tirer tirer max mais je suis pas sûr que ça va fonctionner parce qu'on va pas avoir un flux assez important tirer tirer max 5 donc en gros là en signifiant ça on va dire on dit que notre déploiement bas au minimum il aura un seul pod et en fonction du besoin il peut aller jusqu'à un maximum de cinq potes donc tout ça vous avez joué mis dans la présentation donc là voilà donc là c'est parti donc là on est passé en mode autoscale donc pour l'instant on a un seul pot effectivement on va lancer le white room et j'ai peur qu'ils soient pas assez assez comment agressif pour enclencher en fait ici des donc en fait là on va pas enclencher la création de pod parce qu'on n'est pas assez agressif un seul suffit pour répondre aux services donc c'est pas super intéressant peut-être qu'en sont plusieurs je sais pas on peut essayer d'en lancer plusieurs on va faire comme ceci donc on va en lancer deux donc ici j'en lance un ici j'en lance un autre mais ça m'étonnerait que ce soit encore suffisamment agressif ouais voilà c'est pas assez agressif tout à fait il aurait fallu un service un petit peu plus consommateur de ressources pour pouvoir le voir ce qu'elle est automatiquement voilà donc en tout cas ce que c'est le principe qu'il faut retenir tout ça vous avez tout ça dans la description de la vidéo je pense qu'on a fait le tour en matière de scaling en tout cas en ligne de commande bien sûr on y reviendra plus dans le détail par la suite voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu c'est de l'initiation je vous dis à très bientôt sur Zavki